Comment conserver ses produits et son matériel de peinture ? Cas numéro 1 pour les produits à l'eau. Pendant le chantier de bricolage, entre deux couches de peinture, rincez les pinceaux à l'eau et les laissez dedans jusqu'au lendemain afin que les poils ne collent pas. Puis, bien essuyez les pinceaux le lendemain. Pensez à bien enduire les rouleaux de peinture avant de les mettre dans un sac plastique ou dans un film alimentaire afin que la peinture ne sèche pas. Bien refermez les bidons de peinture pour que l'air ne rentre pas. Une fois le chantier terminé, raclez votre rouleau au-dessus du pot de peinture à l'aide d'une spatule. Cela permettra d'enlever l'excédent de peinture et de faciliter le nettoyage. Laissez les outils tremper une nuit avant de les nettoyer, puis les lavez à l'eau chaude savonneuse. Pensez à bien les rincer et les essuyer. Et enfin, fermez bien les boîtes. S'il reste un peu de peinture dans une grande boîte, mieux vaut la transférer dans un récipient de taille adaptée afin qu'il y ait le moins d'air possible dans le pot. Il ne reste plus qu'à conserver les produits à l'eau à l'abri du gel. Cas numéro 2 pour les produits solvants. Pendant le chantier de bricolage, entre deux couches de peinture, rincez les pinceaux au white spirit et les laissez dedans jusqu'au lendemain afin que les poils ne collent pas. Pensez à bien enduire les rouleaux de peinture avant de les mettre dans un sac plastique ou dans un film alimentaire afin que la peinture ne sèche pas. Bien refermez les bidons de peinture pour que l'air ne rentre pas. Une fois le chantier terminé, lavez les outils au white spirit. S'il reste un peu de peinture dans une grande boîte, mieux vaut la transférer dans un récipient de taille adaptée afin qu'il y ait le moins d'air possible dans le pot. Quelques conseils et astuces en plus. Bien penser à porter les eaux de lavage ou le white spirit ayant servi à nettoyer les outils à la déchetterie.